bonjour vous avez besoin d'un certificat pour sécuriser un serveur ou activer le cryptage d'un de vos sites web on va voir ça ensemble pour cela on va utiliser open ssl et puis son compagnon easy ssl qui va nous permettre sous windows de le paramétrer donc easy ssl de préférence le mettre à la racine d'un disque dur pour éviter tout le problème de passe contenant des espaces ou des choses dans le style voilà on veut l'annoncer et puis on va taper son nom de domaine donc à présent ce mail domaine c'est un exemple et puis on va cliquer sur ajouter on va continuer avec les informations courantes comme l'adresse email le site et ainsi de suite est très important on veut bien remplir tous les champs sinon par la suite on va avoir des erreurs et l'erreur ne sera pas spécialement parlante et puis on terminera l'opération en cliquant sur save maintenant on continue on va pouvoir créer son certificat racine donc on va rentrer la passe phrase donc là c'est une passe phrase courte mais il faudrait bien évidemment bien évidemment mettre une plus longue on va pouvoir finaliser l'opération et puis constater les éventuelles erreurs dans la fenêtre on l'a dans le cas présent il n'y en a pas donc tout va bien donc on va mettre bien au chaud la passe phrase qui a été utilisée pour générer le certificat et on la mettra par la suite en lieu sûr donc là on va constater par la suite que le certificat racine a bien été généré voilà le voilà et puis donc ça c'était la première étape maintenant on va pouvoir passer à la création du certificat de la machine ou de l'url qu'on doit protéger donc on va rentrer l'url dans le fqdn du serveur et puis de même le certificat on va le protéger par un mot de passe et ce mot de passe on va le mettre bien au chaud toujours pareil dans le cas présent pas d'erreur et puis on peut constater ici que notre certificat a été correctement généré et donc on n'aura plus qu'à l'importé sur notre site web voilà donc je vous invite à aller sur le site web et puis à obtenir d'autres informations comme les sources ou alors les url qui m'ont permis de réaliser cette vidéo merci ciao ciao